L'année de la quadrature que j'ai appelée Entendu au garage, parce que si vous vous amusez par exemple sur Twitter à suivre le hashtag Entendu au garage, on s'amuse parfois un peu dessus. Ça peut être drôle, ça risque d'être pas forcément que des jeux de mots. Ça fait la troisième année que je viens présenter l'action de la quadrature à passage en scène, donc c'est toujours avec plaisir. En général, c'est des conférences qu'on me dit très déprimantes, parce qu'à chaque fois que je fais le bilan de l'année, et finalement, on est toujours en train de se battre comme scisif derrière son rocher. À chaque fois, c'est super déprimant. Donc là, cette année, comme en plus on a annoncé il y a un mois et demi pas mal de changements dans l'action de la quadrature, je me suis dit que j'allais aller un petit peu plus vite, d'être moins exhaustive peut-être sur l'action de l'année, même si je vais reprendre un peu les différentes choses qu'on a faites, et puis laisser plus de temps à la fois pour présenter ce qu'on va faire dans l'avenir, pas juste être sur le bilan, mais aller un petit peu vers l'avenir, et puis laisser du temps pour les questions, parce que ces évolutions qu'on a annoncées soulèvent pas mal de questions qui sont absolument légitimes sur où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on abandonne, qu'est-ce qu'on démarre, etc. Donc, vous excuserez ma voix qui n'est pas tout à fait revenue d'un coup de rhume de mois de mars. Voilà, on est toujours en hiver, donc je n'ai pas beaucoup de voix, mais ça devrait aller. Alors, pour revenir un peu sur l'année de la quadrature, l'année dernière, à la même période, on sortait du débat législatif sur la loi renseignement, qui a été une grosse bataille pendant, en gros, entre mars et juin l'année dernière. Grosse bataille législative, grosse bataille aussi pour faire comprendre les enjeux de la loi sur le renseignement, les enjeux de la surveillance, ce qu'on voulait et ce qu'on refusait d'accepter en termes de légalisation de la surveillance en France. On en était donc à la fin du processus législatif et au moment où la loi allait passer devant le Conseil constitutionnel. Pour rappel, un certain nombre de députés ont porté cette loi devant le Conseil constitutionnel. François Hollande avait aussi annoncé qu'il la ferait aller devant le Conseil constitutionnel, ce qui était une première dans l'histoire de la Ve République et qui montrait bien l'opposition très forte et la légitimité de notre opposition à la loi sur le renseignement. Malheureusement, le 24 juillet de l'année 2015, cette loi a été quasi intégralement validée par le Conseil constitutionnel, sauf une partie sur la surveillance internationale. Donc l'année dernière, en septembre, on s'est retrouvés avec une petite loi qui est passée très très inaperçue, qui traitait exclusivement de la surveillance internationale, de ce qui était autorisé, ce qui allait être autorisé en matière de surveillance internationale. Et ça a été un démarrage d'année, la rentrée 2015 a été très difficile parce que tout le monde était fatigué de toute l'action contre la loi renseignement. C'était passé finalement assez largement, même si on avait eu à peu près 20% d'opposition à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et on repartait dès la fin des vacances dans un nouveau combat législatif où tout le monde en avait marre, où les médias en avaient marre, où les parlementaires en avaient marre, où nous aussi on en avait marre. Et on s'est retrouvés avec une loi qui est passée très rapidement alors que, pour autant, enfin pourtant, elle a réellement légalisé l'interception massive de communication sur les câbles sous-marins. On n'en a quasiment pas entendu parler dans les médias, mais cette partie de la loi renseignement sur la surveillance internationale a légalisé l'interception massive, c'est bien écrit dans la loi, qu'on ne parle pas d'interception ciblée, sur toutes les communications internationales. Cette loi a été promulguée le 12 novembre 2015. Une fois qu'on est arrivé au bout d'un processus législatif très très rapide, on s'est dit « ok, on va pouvoir passer à autre chose » et bam, 13 novembre, attentat. On passe en état d'urgence directement, la promulgation de l'état d'urgence le 13 novembre au soir. Et avec la quadrature, on s'est engagé directement contre l'état d'urgence. Ça nous a semblé être une évidence et surtout contre la prolongation de l'état d'urgence. Sur la déclaration de l'état d'urgence le 13 novembre au soir, je crois qu'on n'avait pas grand-chose à dire. En revanche, sur la déclaration automatique, sur le fait qu'on prolonge directement de 12 jours à 3 mois et qu'on étende le cadre de l'état d'urgence, c'est quelque chose qui nous a semblé immédiatement dangereux pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on actait le fait que le système législatif n'était pas suffisant, n'était pas considéré comme suffisant pour lutter contre le risque terroriste. Et puis parce que les mesures qui ont été annoncées pour étendre l'état d'urgence aggravaient encore la sortie de l'état de droit. Je rappelle très rapidement, l'état d'urgence, c'est grosso modo un passage des pouvoirs du judiciaire aux policiers, une mise à l'écart du juge judiciaire au profit des pouvoirs de police. Et dans la loi qui a été votée au mois de novembre pour étendre l'état d'urgence, on a des dispositions sur le blocage de sites internet, sur la possibilité de dissoudre des associations, etc. Pour nous, ça a été un engagement très clair. Et en même temps, assez difficile à tenir, qui nous a amené pas mal de pression. Si vous vous souvenez, l'état de sidération dans lequel s'est retrouvée la France après le 13 novembre, a fait que le fait de prendre position contre l'état d'urgence n'a pas été quelque chose de tout repos. On s'est aussi fait attaquer de manière pas massive. Donc ça prouve quand même que nos arguments étaient quand même compris. Mais on a reçu des attaques, comme quoi le fait de s'être opposé à la loi d'enseignement, par exemple, nous rendait d'une certaine manière responsables des attentats, ce genre de choses très désagréables à entendre. On a réussi à se coordonner avec pas mal d'associations dans un collectif très opposé à l'état d'urgence, dont la légitimité et dont les arguments ont été de plus en plus compris au fur et à mesure du temps par la population, mais qui est toujours resté minoritaire. C'est-à-dire qu'on a un discours sécuritaire extrêmement fort, qui rend très difficile à entendre tout argument sur l'état de droit, sur le fait qu'il faut traiter beaucoup plus en amont la question du risque, plutôt que de traiter ses effets, sur le fait que retirer les pouvoirs du juge pour les donner à la police entraîne un certain nombre de problèmes. Et on a essayé, à défaut de pouvoir lutter sur le terrain de la loi contre l'état d'urgence, on a essayé de travailler sur la documentation de cet état d'urgence. On a lancé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais un recensement des actes liés à l'état d'urgence, qui a été vu par certains comme un recensement des abus de l'état d'urgence, et c'est probablement le cas, d'abord sur un pad, puis sur une page de notre wiki. On a essayé de documenter tout ce qui sortait dans la presse à propos de l'état d'urgence, qui concernait les perquisitions administratives, qui concernait les assignations à résidence, etc. Parce qu'on a besoin de savoir, on avait envie de pouvoir éclairer et le public et les politiques sur la réalité de l'état d'urgence. C'est une tradition de la quadration de documenter ce qui se passe, et on a essayé de faire entre autres notre travail là-dessus. On a essayé aussi de fournir les outils aux associations, aux syndicats, aux collectifs opposés à l'état d'urgence pour pouvoir faire ce travail d'opposition. On a monté un site qui s'appelle etatdurgence.fr, qui servait à coordonner les différentes actions. On a participé avec beaucoup d'implication dans toutes les actions contre l'état d'urgence. Cette pression qui était assez forte sur la quadrature, sur l'équipe salariée, sur le conseil d'administration, on a essayé de l'absorber en allant dans l'action. Et on a trouvé les limites de cette action dans ce qui a suivi. Alors on est toujours en état d'urgence puisqu'il est prolongé jusqu'au 26 juillet. Mais ça a été suivi d'un projet de loi qui nous a fait nous rendre compte des limites de nos capacités d'action. La loi sur la réforme pénale qui a été votée entre mars et fin avril 2016 a été pour nous un mur énorme dans notre action. C'est une loi assez multifacette qui était prévue depuis longtemps sur un certain nombre de réformes de la procédure pénale. À quoi on a rajouté des dispositions destinées à la lutte antiterroriste qui, en gros, ont installé dans la loi ordinaire un certain nombre de mesures de l'état d'urgence. Et puis qui ont étendu à la police un certain nombre de prérogatives des services de renseignement. C'est-à-dire qu'on a eu l'année dernière une légalisation hyper massive des techniques de surveillance pour les services de renseignement. Et à peine un an après, même pas un an après, on se retrouve avec les mêmes dispositifs qui sont progressivement étendus à la police pour lutter contre la criminalité organisée, lutter contre le terrorisme, etc. Ces mesures, c'est par exemple l'utilisation des IMSI catchers de façon beaucoup plus large, beaucoup de mesures concernant l'interception des communications, la mise sous surveillance de personnes, de façon beaucoup plus massive que ce qui était autorisé auparavant. Et là où on a atteint nos limites, c'est qu'on s'est rendu compte que les parlementaires voteraient n'importe quelle loi affichée comme étant une loi de lutte contre le terrorisme. Que le gouvernement n'avait aucun scrupule à faire avancer législativement sans jamais se poser la question de l'efficacité de ces lois. Que la logique de retirer les pouvoirs de la justice pour les donner soit à la police sous le contrôle de la justice administrative, enfin c'est un peu complexe, mais était une marche contre laquelle on avait vraiment du mal à aller. Et que notre discours était inaudible auprès et des parlementaires et du public parce qu'on touchait à des matières beaucoup trop complexes. Si je vous dis que le cœur du problème de la réforme pénale, c'est le passage du juge judiciaire au juge administratif, c'est impossible de faire passer ça dans le grand public, c'est vraiment très très compliqué. Donc ça a fait avancer notre réflexion sur notre action, sur ce qu'on pouvait faire, pas faire, sur l'énergie qu'on mettait à faire comprendre un certain nombre de choses. On a eu, y compris dans cette loi, quelques petites victoires. Mais par exemple, il y avait une disposition qui obligeait toutes les personnes assignées à résidence au retour d'un territoire de djihad de donner l'intégralité de leur login et mot de passe de n'importe quel compte sur Internet par exemple, n'importe quel outil utilisé. C'était complètement inconstitutionnel, c'était complètement contraire à la Charte européenne des droits de l'homme. Mais c'était proposé dans la loi et il a fallu arriver en disant, non, ça, c'est pas possible, vous pouvez pas faire ce genre de choses. Il faut trouver une autre solution pour surveiller ces personnes. Mais voilà, pour nous, ça a été un moment assez compliqué parce qu'on ne pouvait plus, on se heurtait vraiment à un mur. Sur la question terroriste au sens très large, on n'a plus de loi en ce moment en discussion en France. En revanche, on a une directive européenne destinée à la lutte contre le terrorisme qui est en cours de discussion au Parlement européen et sur laquelle on travaille pas mal. Si vous suivez un peu nos publications, notamment en anglais, on est en train de travailler en ce moment au Parlement européen sur cette directive qui, encore une fois, porte la marque, la patte française avec une très forte pression de la France auprès des parlementaires européens pour faire, en gros, valider au niveau européen les dispositions qui ont été votées en France. Notamment dans les quelques points qui sont directement poussés par la France, on va probablement avoir des mesures de blocage de sites internet faisant l'apologie du terrorisme au niveau européen alors qu'aujourd'hui, il n'y a que la France qui pratique ce blocage avec très peu d'efficacité et pas mal d'atteinte aux droits. Voilà sur la partie terroriste et je vais essayer de ne pas en parler plus que ça parce que ça, c'est particulièrement déprimant. En parallèle de ça, sur l'année qui vient de se passer, on a travaillé aussi sur la loi numérique qui a terminé son chemin parlementaire cette semaine. La loi numérique, elle avait été présentée, elle avait été annoncée par François Hollande dans sa campagne avant 2012 comme étant l'abeas corpus numérique, la grande loi sur les libertés numériques. Petit à petit, outre pas mal de retard dans sa mise, dans son démarrage, elle a restreint son champ de compétences. C'était devenu une loi sur les libertés numériques, puis une loi sur le numérique. Alors, elle s'appelle finalement une loi pour une république numérique mais elle a beaucoup moins d'ampleur que ce qu'on aurait pu imaginer. On était partis dans le travail sur cette loi avec assez peu d'illusions mais quand même envie de travailler dessus parce qu'on était au cœur de notre action. Si vous vous souvenez un petit peu, ça a commencé en 2014 par l'annonce d'une consultation qui a été menée par le Conseil national du numérique. Sur laquelle on a travaillé, le Conseil national du numérique a rendu un rapport assez fourni il y a un an, au mois de juin 2015. Un rapport intéressant, vraiment fouillé. On sent qu'ils ont vraiment réfléchi, pris ce qu'il y avait dans les consultations. On n'était pas forcément d'accord avec tout mais globalement c'était un rapport intéressant. Et puis, au cours de l'été 2015, au moment où la loi était en train de s'écrire au cabinet d'Axel Lemaire et à Bercy, cette loi, ce rapport a finalement été complètement vidé de sa substance et on a suivi grâce à pas mal de fuites des différents drafts de projets de loi. On a suivi la manière dont cette loi, qui était destinée à être une grande loi encadrant le numérique à la fois d'un point de vue couverture du territoire, open data, données personnelles, neutralité du net, etc. était en train de se vider complètement de sa substance sous la pression d'un certain nombre de lobbies, sous la pression des arbitrages interministériels et on s'est retrouvés avec une loi, finalement, pas très intéressante, un projet de loi pas très intéressant où des notions très importantes comme celle de commun, par exemple, que nous on portait beaucoup, comme tout le soutien au logiciel libre, comme la protection vraiment forte des données personnelles, comme des garanties sérieuses pour la neutralité du net, étaient complètement évacuées. À l'automne 2015, il y a eu une consultation lancée par le ministère, ouverte à tous, je ne sais pas si vous avez participé à cette consultation, où chacun pouvait venir amender ou commenter les dispositions qui étaient dans ce projet de loi numérique. Encore une fois, on y est allé avec assez peu d'illusions parce que ça n'avait qu'un caractère consultatif, mais en essayant de formuler ce que nous, on aurait voulu voir dans cette loi, ce qui avait été proposé au démarrage, ce qu'il y avait dans le rapport du Conseil national du numérique, ce que nous, la quadrature, on voulait voir arriver. On a proposé de réintégrer tout le chapitre sur les communs, reconnaître la notion de commun de manière explicite, aller plus loin que le règlement européen sur les données personnelles pour protéger davantage, aller plus loin aussi dans la définition de la neutralité du net sur laquelle on n'était pas très satisfait de ce que le règlement européen avait donné, pour protéger, renforcer le droit au chiffrement, enfin un certain nombre de mesures comme ça. Plein d'autres associations libristes ont participé aussi. Toutes ces propositions ont été massivement soutenues par les citoyens qui ont participé à cette consultation. C'était hyper flagrant. Tout ce qui arrivait en tête de la consultation, c'était en gros des propositions pour le logiciel libre, des propositions sur la neutralité du net, sur les communs, sur la liberté de panorama, sur vraiment tout ce qu'on portait, tout ce qu'on soutenait. Et on est sortis dans le texte définitif du projet de loi avant qu'il arrive au Parlement. Quasiment rien de tout ce qu'on avait proposé. Alors on a décidé que, puisque ce projet de loi n'avait pas l'air de se préoccuper de nous, on ne se préoccuperait pas de lui. On est allé voir les parlementaires et leur dire voilà, nous on a porté ça dans la consultation. Ça a été très massivement soutenu. Ça n'arrive pas dans le projet de loi. Faites-le revenir dans les amendements. Et ça a été globalement le cas. Quasiment tout ce qu'on a proposé a été reproposé dans des amendements par plusieurs députés de différents groupes. C'était assez partagé. On a suivi la discussion de cette loi à l'Assemblée et au Sénat. On s'est rendu compte, un peu comme d'habitude quand il s'agit d'Internet, que les clivages n'étaient pas tant des clivages gauche-droite que des clivages « je comprends le numérique » ou « je ne comprends pas le numérique ». Ça, c'était assez flagrant. C'est-à-dire qu'on pouvait se retrouver avec des propositions soutenues par trois députés verts, deux communistes, deux Les Républicains, un socialiste, comme ça, tous d'accord sur une mesure. On peut reconnaître à Axel Le Maire d'avoir empêché à peu près les pires propositions qui pouvaient arriver. En revanche, aucune porte ouverte à tout ce que les libristes, on va dire, en général, proposaient. Ça a été vraiment, pour nous, pareil, un constat supplémentaire de l'incapacité à faire évoluer une loi au niveau du Parlement. C'est-à-dire que le gouvernement arrive, il sait déjà comment il veut que sa loi termine, il peut lâcher trois biettes par-ci, par-là. En revanche, s'il a décidé qu'on n'irait pas parler de commun, par exemple, s'il a décidé qu'on n'irait pas parler de logiciel libre, on ne parlera pas de commun, on ne parlera pas de logiciel libre. C'est assez flagrant, c'est assez déprimant et c'est vraiment quelque chose qui nous fait réfléchir sur l'action de la quadrature, sur ce qu'on peut faire, sur notre pouvoir, sur l'énergie qu'on met, encore une fois, à faire avancer le travail législatif. Je reviendrai là-dessus après. Sur le côté européen, on a travaillé essentiellement sur deux dossiers qui sont les mêmes depuis pas mal de temps, sur les données personnelles et la neutralité du net. Sur ces deux dossiers-là, des règlements ont été adoptés à la fin de l'année, à l'automne 2015, parfois un peu au forceps, il fallait que ça se termine. Ce sont des règlements qui ne sont pas franchement totalement mauvais, mais qui ne sont pas franchement totalement bons. Un peu comme au niveau français, mais de manière un peu moins fermée, on n'arrive pas à faire en sorte que les choses soient affirmées clairement. On n'arrive pas à protéger clairement la neutralité du net. On a des dispositions qui, quand on les lit au premier abord, semblent bonnes, et puis derrière, on se rend compte que ce n'est pas si sécurisé que ça. Du coup, on a choisi de passer à côté et de travailler autrement. Sur les données personnelles, on est en train de remettre à jour et d'améliorer, et on va continuer à le faire, un site assez ancien de la quadrature qui s'appelle Contrôle tes données, qui a pour but à la fois d'expliquer ce que c'est que la protection des données personnelles et comment on peut le faire concrètement. On a commencé à faire un gros travail d'explication des gros enjeux du règlement par le biais de vidéos. Je ne sais pas si vous les avez vus passer, mais sinon vous pouvez aller les chercher sur le Media Kit de la quadrature ou sur YouTube. Ne me tuez pas, on a aussi nos vidéos sur YouTube. On essaye de faire comprendre les enjeux quand le règlement va rentrer en vigueur en 2018. On va vous parler d'intérêt légitime des entreprises, de consentement explicite, de choses comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous avez le droit de faire ? Qu'est-ce que les entreprises peuvent faire ? Pourquoi on est content ? Pourquoi on n'est pas content ? On essaye de le mettre en image et de le faire comprendre de manière simple. Et on va aller clairement vers ce côté-là. On a une disposition qu'on a réussi à faire rentrer dans la loi, non pas dans la loi numérique, mais elle a été retirée de la loi numérique pour être remise dans le projet de loi justice du XXIe siècle. On a réussi à obtenir que des associations puissent attaquer sur des questions de données personnelles. Ce qui n'était pas du tout gagné parce qu'on est dans le domaine de l'immatériel, on n'est pas dans l'atteinte au bien. C'est probablement une des meilleures choses qu'on ait pu faire cette année au niveau législatif. Et on entend bien porter devant la justice un certain nombre de points sur la protection des données personnelles en espérant qu'on ait pas mal de gens qui nous suivent parce que ça va nécessiter des gens qui acceptent d'aller en justice pour la protection de leurs données. On travaille aussi sur d'autres réglementations européennes sur les données personnelles. L'une qui est une directive qui va être révisée qui s'appelle ePrivacy, qui est une directive sur les communications électroniques qui, en gros, va compléter le règlement européen sur les données personnelles, sur laquelle on a publié la semaine dernière une grosse analyse des réponses, une grosse analyse et les réponses qu'on va adresser à la Commission européenne qui est en cours de consultation. Et puis, on travaille aussi sur le remplacement du safe harbor. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais à l'automne, en septembre, non, 4 octobre l'année dernière, je crois, l'accord qui autorise le transfert des données personnelles entre l'Europe et les États-Unis a été invalidé par la Cour de justice de l'Union européenne suite à l'action de Max Schrems qui est un activiste autrichien qui avait d'abord attaqué Facebook puis a attaqué au niveau de la CNIL irlandaise en disant, je veux savoir ce que deviennent mes données parce que je sais depuis les révélations de Snowden qu'il y a de la surveillance aux États-Unis et je ne suis pas d'accord avec cette surveillance. La Cour de justice de l'Union européenne a cassé cet accord et aujourd'hui, c'est un peu la panique depuis presque un an parce que toutes les grosses entreprises Google, Facebook, etc. qui font circuler énormément de données entre l'Europe et les États-Unis ne sont plus réellement protégées pour le transfert de ces données. Alors, ces jours-ci, on a une espèce de panique de la Commission européenne qui veut faire adopter à toute vitesse un nouvel accord qui est extrêmement mauvais qui ne prend pas du tout en considération la question de la surveillance qui dit juste, ouais, ouais, ce serait bien que les Européens puissent avoir un accès à un médiateur américain qui puisse vérifier si les données sont exploitées de manière abusive ou pas. Les États ont l'air de ne pas être tout à fait d'accord. Les CNIL européennes ne sont pas du tout d'accord avec ce nouvel accord en cours de finalisation. On va voir ce que ça donne mais on a pas mal travaillé dessus aussi pour l'analyser, pour expliquer pourquoi on n'était pas d'accord. Sur ce sujet-là, on travaille bien entendu avec pas mal d'associations européennes. Sur la neutralité du net, un peu pareil. Le règlement n'était pas suffisant pour nous parce qu'il n'inscrit pas nommément la neutralité du net dans le règlement. Il parle d'Internet ouvert, il parle d'Internet respectueux mais il parle pas de neutralité du net. Il définit pas assez ce qu'on a le droit de faire ou pas faire en termes de services prioritaires ni en matière de zéro rating. Ces offres où on vous dit avec le forfait, vous avez Facebook gratuit ou YouTube gratuit, etc. qui sont des claires atteintes à la neutralité du net. Là-dessus, on travaille d'une manière un peu particulière. On a les régulateurs européens qui sont en train de définir les règles plus précises que le règlement qui vont leur servir à contrôler les opérateurs. Et nous, en parallèle, on travaille à recenser les atteintes à la neutralité du net sur un site que vous connaissez peut-être qui s'appelle respectmynet.eu qui est pareil, un vieux site de la quadrature mais qu'on a relancé pour recenser les différentes atteintes à la neutralité du net, les atteintes techniques et les atteintes commerciales. Donc ça, c'est un site intéressant à aller voir et à regarder et à compléter si vous constatez des atteintes à la neutralité du net parce que ça nous permet et ça permet aux régulateurs, à l'ARCEP en France notamment, mais le site est vraiment européen, de pouvoir concrètement voir quelles sont les atteintes à la neutralité du net et ce qu'il y a à aller contrôler chez les fournisseurs d'accès. On sait qu'ils regardent ce site, on sait qu'ils regardent ce qu'on fait et c'est vraiment important d'aller inscrire dedans, documenter ce qu'il y a. On travaille aussi avec pas mal d'associations européennes sur un autre site qui s'appelle savesinternet.eu qui sert à faire notre propre consultation sur la neutralité du net. Qu'est-ce qu'on voudrait voir dans ces règles faites par les opérateurs parce qu'eux vont rendre leur conclusion fin août. Nous, on voudrait marquer noir sur blanc ce que nous, on veut avoir. Donc n'hésitez pas à aller participer aussi. Dernier point de bilan sur l'action de la quadrature. Vous aurez une conférence ce soir des exégètes amateurs. Alors j'espère que vous irez tous la suivre. Mais je vais quand même faire un petit point sur ce qu'on fait. On a une action importante en matière de recours contre les différentes lois et les différents décrets qui ont été promulgués en France. Pour essayer d'aller un peu vite, on a une action très importante de contestation des décrets d'application des différentes lois de surveillance. Donc je rappelle que les exégètes, c'est un groupe de juristes et pas que de juristes d'ailleurs, qui s'est constitué avec FDN, FFDN, donc fournisseurs d'accès associatifs et la quadrature où il y a un travail quotidien d'aller ausculter les décrets d'application, ausculter les lois, regarder par où on peut les attaquer, regarder comment on peut faire pour contester les dispositions de surveillance. Aujourd'hui, alors je me suis fait un petit récap de tout ce qui est en cours. Vous pourrez aller le voir sur la quadrature.net slash recours qui va vous envoyer un autre wiki où vous aurez tout le détail. On attaque à la fois des décrets concernant la DGSE, on attaque la conservation systématique des données de connexion, on attaque la loi renseignement et notamment tout un tas de décrets qui définissent les services de renseignement, qui définissent l'organisation de la commission de contrôle des techniques de renseignement, qui définissent les modalités de contentieux contre les services de renseignement, qui définissent quels sont les autres services que les services de renseignement qui peuvent avoir accès aux données du renseignement. Bref, on a là-dessus tout un tas de décrets qui en général n'ont pas été pris de manière tout à fait légale à notre point de vue, qui s'appuient sur une loi que nous-mêmes on estime disproportionnée et donc on va aller attaquer devant le Conseil d'État et si le Conseil d'État nous rejette nos demandes, on est en train de commencer à passer au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'on a une jurisprudence européenne qui nous semble beaucoup plus favorable que la jurisprudence française. Donc aujourd'hui, on a une bonne douzaine d'actions en cours on commence à aller au niveau de la CEDH on a aussi des recours beaucoup plus individuels par exemple mais qu'on fait avec l'aide des exégètes par exemple d'aller contester en tant qu'individu d'aller demander quel est l'état de la surveillance exercée à son encontre c'est-à-dire de challenger les procédures qui ont été mises en place par la loi renseignement pour montrer qu'elles ne sont pas transparentes qu'elles ne permettent pas réellement à un individu d'aller savoir quelle est la surveillance qui est exercée contre lui s'il y en a une et éventuellement de pouvoir obtenir réparation de l'état français. Donc je ne m'étends pas plus dessus ce sera traité ce soir mais c'est une part importante de notre action et qui tient compte aussi qui prend en compte aussi ce mur législatif c'est de la même façon qu'on va monter des actions sur la neutralité du net qu'on va essayer d'expliquer tous les enjeux de données personnelles le travail des exégètes c'est aussi de contourner quand la loi est mauvaise et qu'on ne peut pas l'attaquer qu'on ne peut plus l'attaquer ou qu'on n'a pas réussi à la faire voter comme on aurait voulu on contourne l'obstacle et on va aller l'attaquer d'une autre manière. Donc ça m'amène à parler maintenant de ce qu'on va faire pour l'avenir on a publié un communiqué de presse mi-mai où on expliquait de manière assez directe que pour nous le travail législatif aujourd'hui n'était pas n'était pas satisfaisant que le le milieu politique était complètement fermé qu'on n'en pouvait plus de s'épuiser à essayer de faire voter des amendements et des demi-amendements et des changements de virgule qui au final ne changeaient rien au fond des lois et qu'on allait travailler sur d'autres aspects. Ces aspects c'est moins de législatif en France surtout dans une année d'ici un an qui va tourner essentiellement autour de la course aux présidentielles et aux législatives rester présent au niveau européen qui est un peu moins bloqué que le niveau français même si on sent l'influence notamment quand on parle de questions de sécurité on sent l'influence des états pas dans le bon sens du tout au niveau européen faire plus de réflexions publier plus de positions travailler plus le cœur de ce à quoi on croit de notre doctrine si on peut dire ça comme ça travailler sur plus de diffusion plus d'extension de l'empreinte associative de la quadrature d'aller voir d'autres gens de sortir plus de Paris d'aller plus s'implanter et d'avoir plus de bénévoles qui puissent travailler de travailler aussi sur la montée en compétence de la population de manière générale et de la communauté qui tourne autour de la quadrature sur nos sujets pourquoi on fait ça ? parce que on veut contourner les obstacles qu'on rencontre pour arrêter de se taper la tête contre un mur qui ne bouge pas alors comment est-ce qu'on fait ça ? on a déjà une équipe à la quadrature qui de plus en plus se focalise dessus pour rappeler un peu comment on travaille on a un travail autour des campagnes les campagnes ça peut être à la fois les campagnes législatives mais aussi des campagnes de communication diffusion conférences relations publiques médias etc on a une équipe qui s'occupe de l'analyse et de l'analyse juridique et politique c'est-à-dire qu'on va créer des positions on va créer de la réflexion et on va essayer de publier cette réflexion on a un pôle important autour des outils de la quadrature c'est à la fois gérer nos propres sites et nos propres outils de travail mais c'est aussi construire des nouveaux outils maintenir et faire évoluer ce qui existe déjà je vous ai parlé de deux sites qui existaient déjà depuis assez longtemps Respect Manette et Contrôle Tes Données mais c'est aussi ouvrir des nouveaux outils et des nouvelles possibilités d'action on a embauché un graphiste ce qui n'était pas du luxe à la quadrature qui travaille beaucoup sur ce travail de simplification et de mise à disposition des contenus qu'on va produire par exemple ils travaillent beaucoup sur de la vidéo en ce moment et puis on a un pôle autour de la logistique qui nous sert à organiser des événements à organiser les méthodes d'action et à organiser toutes nos activités et donc toute cette équipe là elle est tournée vraiment vers ce changement d'orientation avec le soutien et l'implication assez forte d'un conseil d'administration qui s'appelle un conseil d'orientation stratégique à la quadrature parce que avant de pouvoir diffuser infuser etc il faut d'abord avoir une stratégie qu'on va essayer d'avoir à plus long terme toujours à plus long terme donc ce qu'on va ce qu'on va faire c'est plus de vulgarisation plus d'ateliers auprès à la fois du grand public de notre communauté de bénévoles de réflexion de formation de formateurs l'idée étant de pouvoir démultiplier nos actions en ayant plus de personnes capables de prendre en charge des actions on a commencé avec par exemple un atelier tourné autour de la réflexion sur tout ce qui est chiffre au fait crypto parti comment est-ce qu'on peut essayer d'organiser une démultiplication des formations on a énormément de demandes à la quadrature comment est-ce qu'on peut arriver à qu'est-ce qu'on veut avoir comme niveau de comme niveau de compréhension du problème vers qui on va comment on le fait etc on organise la semaine prochaine un atelier sur les questions de droit d'auteur ça fait longtemps à la quadrature c'est un peu la dn de la quadrature les questions de droit d'auteur mais ça fait un moment qu'on n'a pas travaillé dessus on va essayer de refaire un atelier où on a invité à la fois des gens qui s'intéressent au sujet qui ont envie d'apprendre de comprendre où on en est et puis des créateurs de tout type qui sont invités à venir réfléchir à comment parler aux créateurs aujourd'hui des questions de partage des questions de rémunération des questions numériques de ce qu'est le droit d'auteur et de ce qu'est la vision de la quadrature en matière de droit d'auteur on a besoin de nous de re-réfléchir on a aussi en route un certain nombre de de travail de diffusion par exemple on va lancer mercredi prochain une on n'a pas encore annoncé publiquement donc je l'annonce publiquement on a une une entreprise qui nous met à disposition un canal vidéo chat hyper professionnel une fois par mois une heure par mois et on va en profiter pour en faire un travail de de discussion et de réflexion publique sur nos sujets par exemple mercredi prochain à 18h donc ce sera diffusé sur le site de la quadrature et complètement participatif on va discuter avec des gens du conseil national du numérique sur la question des plateformes aujourd'hui on a plein de questions qui se posent sur le statut des plateformes leur responsabilité leur rôle dans les questions de liberté d'expression qu'est-ce qu'on doit modérer pas modérer est-ce qu'on doit traiter pareil en responsabilité Amazon Uber et Youtube c'est des grosses questions qui touchent aux droits fondamentaux parce que c'est des plateformes qui prennent une place énorme dans la vie numérique des gens nous on a une réflexion en cours qui n'est pas forcément terminée d'autres gens ont des réflexions en cours qui ne vont pas forcément totalement se rejoindre avec celles qu'on a discutons-en publiquement permettons au public aussi de participer ça c'est quelque chose qu'on va faire de manière très régulière pour essayer de faire progresser la réflexion d'avancer sur des nouveaux sujets on va essayer de manière générale d'explorer de manière plus visible et plus massive tout ce qui touche à la transformation numérique des sociétés il y a des sujets majeurs sur lesquels on n'a pas eu le temps de réfléchir parce qu'on a été occupé à batailler sur des lois aujourd'hui il y a des enjeux sur les questions des données de santé sur la question de la fouille massive de données sur les questions même les questions de chiffrement on a une position naturelle à la quadrature sur le chiffrement mais on n'a pas suffisamment explicité cette position elle n'est pas suffisamment audible elle a besoin encore d'être plus plus challengée plus diffusée plus précisée plus adaptée aussi au questionnement des gens c'est sur ce genre de choses là qu'on va travailler on va continuer à travailler avec pas mal d'organisations et d'associations parce qu'on n'est évidemment pas tout seul à faire notre travail par exemple comment est-ce qu'on articule notre travail avec ce que fait Framasoft comment est-ce qu'on articule notre travail avec les autres associations européennes de protection des droits comment est-ce qu'on travaille avec d'autres mondes aussi on a eu des expériences intéressantes par exemple sur les questions de chiffrement on a pu faire une conférence à l'ONU il y a deux semaines sur les questions de chiffrement avec une ONG de l'ordre des Dominicains donc avec l'église sur l'état d'urgence à côté de ça on travaillait avec la CGT l'idée étant de ne pas du tout se couper des autres et de s'enrichir et d'infuser auprès des autres pas se priver d'action politique si nécessaire c'est-à-dire qu'on n'abandonne pas de manière ferme et définitive le terrain législatif si demain une loi renseignement bis arrive on ne se prive pas du tout d'agir dessus l'idée c'est vraiment d'imaginer d'être plus dynamique dans plus de sens je terminerai en disant avant de attendre vos questions que cette évolution elle est assez déstabilisante à la fois pour les gens qui nous soutiennent depuis longtemps et pour nous aussi on a choisi d'acter ça c'est une réflexion qu'on a depuis longtemps c'est une réflexion que moi ça fait deux ans et des brouettes que je suis à la quadrature ça fait plus de deux ans que cette réflexion sur la diversification des modes d'action et sur nos priorités elle a lieu on a décidé à un moment d'acter les choses parce que sinon on s'en sortait jamais on avait toujours une loi à finir de traiter toujours un règlement à travailler on s'est dit maintenant on arrête on est à un an des présidentielles et ça va être de toute façon le bullshit général sur les propositions de politique pendant un an et visiblement on ne s'était pas trop trompé on acte et maintenant on avance donc on ne se cache pas les difficultés de cette réorganisation on fera un bilan à un an l'année prochaine on s'est dit on a annoncé dans notre communiqué de presse jusqu'en gros en mai 2017 clairement voilà nous maintenant on contourne et on fait d'autres trucs on va voir dans un an ce que ça donne est-ce que c'est efficace pas efficace est-ce que ça marche est-ce que les gens comprennent est-ce que on verra bien en mai 2017 qui nous gouvernera et ce qu'on aura comme fenêtre d'ouverture ça répond vraiment à un constat qui est largement partagé la plupart des associations qui travaillent avec nous nous ont dit waouh ça nous a fait du bien de lire votre communiqué de presse parce qu'on partage le même constat tout le monde n'a pas envie de changer d'orientation mais au moins tout le monde partage ce constat de blocage du politique pour nous ça répond aussi à une demande de plus en plus importante d'action individuelle et collective c'est-à-dire de changer les choses par la base la quadrature n'est pas une association d'éducation populaire on n'est pas très habitué à aller travailler avec des gens qui ne sont pas du tout sensibilisés à nos questions mais c'est vraiment un travail qui est à faire ça ne veut pas dire qu'on va arrêter complètement de poser des analyses juridiques très précises par exemple mais ça veut dire que le souci d'aller les transcrire et les faire infuser au plus grand nombre ça va être vraiment une priorité pour nous voilà je termine là-dessus en disant qu'on espère avoir du succès là-dedans qu'on y va avec beaucoup d'humilité beaucoup d'ouverture qu'on attend vraiment beaucoup de votre part de remonter de est-ce que ça va est-ce que ça va pas est-ce qu'on y va bien est-ce qu'on y va pas bien on espère pouvoir faire ce qu'on aurait peut-être dû faire avant de faire notre communiqué de presse c'est-à-dire annoncer un plan d'action mais pour nous c'est tout aussi déstabilisant donc il faut qu'on travaille à proposer un peu plus à plus long terme nos actions et puis voilà maintenant j'attends vos questions sur à la fois le bilan et les annonces alors j'ai une petite remarque en tant que soutien de la quadrature la première c'est quand j'ai lu votre annonce de laisser tomber un peu le côté législatif au niveau français j'étais un petit peu déçu parce que je me suis dit si on laisse tomber qui c'est qui va s'en occuper donc voilà ça m'a un peu inquiété dans un premier temps après la question que j'ai c'est c'était pas complètement j'ai une remarque là-dessus c'est que c'était pas complètement un échec même si c'est ce que vous avez vécu à la quadrature parce que ça a montré quand même qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient préoccupés par ces questions que tout le monde a agi je trouve que notamment sur la consultation sur internet sur le projet de loi il y a beaucoup de gens qui ont réagi certainement une grande partie de la communauté du libre mais ça a montré derrière aussi ça a mis en évidence ces dysfonctionnements-là auxquels vous avez été confrontés on voit bien qu'il y a des manipulations de pouvoir derrière pour démolir tout ce que les gens peuvent attendre et voilà donc dans ce sens-là ça pour moi ça n'a pas été un échec voilà et donc ma question elle va peut-être paraître un peu agressive mais c'est du coup vous avez échoué au niveau français alors tu l'as souvent entendu un petit peu en disant que peut-être au niveau européen c'est un peu plus ouvert mais en étant plus un peu loin du parlement est-ce que finalement est-ce que vous réussiriez mieux au niveau européen ou pas ? Alors sur l'échec effectivement tu as raison on ne peut pas dire que c'est un échec à 100% et le fait même de mettre en évidence les dysfonctionnements c'est une manière d'avoir un certain succès aussi maintenant la question pour nous c'est vraiment une question de priorité en fait sur l'énergie qu'on a à mettre les ressources qu'on a à mettre on est vraiment une toute petite association à bosser au quotidien avec pas mal de gens autour mais en fait il y a vraiment pour nous c'était vraiment une question de priorité et où à un moment on ne pouvait plus mettre la priorité comme ça maintenant est-ce que c'est vraiment plus ouvert au niveau européen ? Bonne question Traditionnellement ça a toujours été plus ouvert au niveau européen La question n'est pas de se dire on va mettre nos forces au niveau européen parce qu'au niveau français ça ne marche pas parce que de toute façon on ne travaille pas tout à fait sur les mêmes sujets même si par exemple sur les questions de terrorisme on est en train de passer au niveau européen là où c'était une question pas du tout traitée auparavant Est-ce que c'est plus ouvert ? Oui Il y a une tradition de compromis plus forte Il y a des parlementaires au niveau européen encore une fois un peu dans tous les groupes politiques qui sont plus sensibles aux questions de droits fondamentaux notamment par exemple ça ne surprendra personne si je dis que les parlementaires des pays du Nord ont une attention aux droits fondamentaux aux libertés individuelles assez forte Maintenant on sent que ça est en train de se refermer aussi donc on agit là si on peut agir là je ne garantis pas du tout qu'on y arrive plus qu'ailleurs mais globalement on a quand même une action qui est mieux comprise mieux prise en compte et puis surtout au niveau européen on y va avec d'autres donc ça c'est important on partage le travail et on unit nos forces avec d'autres associations il y a pas mal d'associations du type de la quadrature dans quasiment tous les pays d'Europe il y a EDRI qui est une sorte de méta-organisation qui regroupe pas mal de monde on travaille avec eux à côté d'eux nous on n'est pas membre d'EDRI on est observateur mais quand même ça permet de concentrer ces forces sur un endroit où traditionnellement on va avoir des capacités d'action plus fortes qu'au niveau français il y a des jeux politiques il ne faut pas se le cacher il y a de la pression des états et notamment sur les questions de sécurité c'est assez flagrant sur les autres sujets on sent quand même qu'il y a une ouverture plus forte le jour où ça s'arrêtera aussi là on arrêtera peut-être aussi là mais si tu veux pour le législatif on ne peut pas se satisfaire de ne faire que critiquer ce qui se passe ce n'est pas possible au niveau français en fait on en est arrivé là c'est à dire qu'on ne peut plus faire que des communiqués de presse qui râlent on ne peut plus que aller voir les parlementaires en disant ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas tu proposes quelque chose ça ne rentre jamais en fait ce n'est pas possible parce que si éventuellement il y a un groupe qui serait prêt à porter une idée ou des députés qui sont prêts à porter une idée par exemple ou des sénateurs si le groupe a décidé que dans sa stratégie ce n'était pas bon parce qu'il faut rester copain avec un tel ou que voilà ce n'est pas possible par exemple pour le parti socialiste on a perdu absolument toute capacité d'action parce que les jeux les jeux de pouvoir et les jeux d'opposition au sein même du parti socialiste ont paralysé toute capacité de décision individuelle des députés donc ça c'est on ne peut pas rester dans cette position d'opposition systématique il faut qu'on puisse à un moment mettre le pied dans la porte au niveau européen on peut encore le faire donc on le fait mais je suis d'accord que ça n'est pas que de l'échec ça n'est pas que inutile je pense qu'on échoue on n'arrive pas à avoir une efficacité au niveau législatif ça ne veut pas dire que ce qu'on fait est totalement inutile y compris dans la prise de conscience des gens autour de nous des citoyens etc de ce qui se passe ça me semble tu as raison de dire que ce n'est pas un échec complet après qui va le faire si on ne le fait pas je ne sais pas les associations avec lesquelles on travaille au niveau français sont toutes sur le même constat que nous on continue à être auditionnés poliment les gens nous reçoivent et puis ça ne sert à rien on peut espérer un effet domino si il y a une action qui est efficace au niveau européen on peut espérer un effet domino c'est à dire que ça se répercute au niveau de législatif français ça peut être le cas sur certains points clairement sur les questions de données personnelles etc et de neutralité du net par exemple la loi française découle de ce qui se fait au niveau européen sur les questions de terrorisme on est exactement dans le sens inverse c'est à dire qu'on avait une directive au démarrage plutôt inoffensive qui assez rapidement se retrouve à être augmentée de ce que des pays comme la France ou la Grande-Bretagne par exemple veulent faire valider c'est une espèce de gros parapluie pour couvrir toutes les législations les pires au niveau européen donc là on est dans le sens inverse c'est à dire que c'est le niveau européen qui se retrouve à couvrir ce qui se passe au niveau national mais sinon oui pour nous c'est important le nombre de règles et de normes et de lois qui découlent de la réglementation européenne est tellement énorme que c'est de toute façon intéressant et stratégiquement important d'aller regarder ce qui se passe au niveau européen et d'essayer d'influer à ce niveau là avant que ça redescende dans les lois dans la loi numérique la ministre s'est beaucoup gargarisée d'avoir consacré la neutralité du net ou la protection des données personnelles honnêtement il n'y a rien de plus que ce qu'il y a dans le règlement sur les données personnelles ou dans le règlement sur la neutralité du net quasiment rien de plus bonsoir moi je pense aussi que c'est pas du tout un échec vu tout ce qu'on s'est pris dans la tronche cette année je pense que la quadrature avait vraiment servi d'éveil pour tout le monde c'était très important qu'il y ait au moins cette petite voie là c'était super important et par contre c'est vrai qu'on va on rentre dans une période où il va y avoir beaucoup de propositions à barracadamantesque mais par contre et sur lesquelles il faut pas trop rentrer dans le débat mais il va y avoir des élections et il va y avoir donc il y a 8% du corps électoral qui va voter sur ordinateur dont la moitié votera par internet dans une heure je vais présenter un peu des choses sur le vote électronique mais je profite du coup d'ici maintenant pour pouvoir interpeller la quadrature du net est-ce que c'est pas un sujet qui pourrait être aussi profité pour être abordé parce qu'on connaît en tout cas le monde du libre connaît les dangers de l'utilisation du vote électronique et quitte à se mettre un pas de côté ça peut être aussi une façon d'intervenir sur les institutions voilà oui le vote électronique c'est effectivement un sujet sur lequel on a l'impression que tout a déjà été dit sur les dangers du vote électronique et pour le coup je crois que Axelle Lemaire en est consciente elle avait refusé dans la loi numérique la possibilité de vote électronique et pour autant je crois qu'il est effectivement pratiqué notamment à l'étranger si j'ai bien compris ça peut être effectivement un point de positionnement sur les élections de manière plus générale nous on va éviter d'aller demander aux candidats ce qu'ils pensent des choses parce que ça sert à rien et plutôt essayer de produire du fond de toute façon on sait qu'ils viennent voir ce qu'on écrit mais ça nous semble plus intéressant d'aller poser effectivement des positionnements ça peut être sur le vote électronique même si je doute qu'on ait encore la possibilité de faire changer les choses mais ça ne coûte rien de le redire effectivement et plus généralement sur les positions on va plutôt publier les positions qu'aller les chercher Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui Il y a une question là sinon ? En fait j'en ai deux pour le prix d'une La première c'est que vous avez quand même gacchi avec tout ce travail une expérience non seulement dans le numérique mais de manière générale sur comment sont faites les lois quelles sont les capacités d'intervention citoyenne etc qui ont été un petit peu reprises par d'autres mais qui ne sont pas tellement maîtrisées par beaucoup d'autres personnes que vous Est-ce que vous allez essayer justement de transmettre cette expertise pour que ce mouvement d'implication des citoyens dans la loi ne se limite pas qu'au numérique si vous voulez Est-ce que vous vous y limitiez ? Oui parce que ce n'est pas la peine de vous prendre Bernard et Henri Lévy d'avoir un avis sur tout mais par contre aider à s'aimer ça c'est la première et la deuxième c'est quand on voit que pour l'opération Sentinelle donc les 10 000 soldats dans les rues à faire le guignol contre lesquels l'armée est vent debout parce que ça épuise les forces armées françaises pour un résultat nul on voit que la réponse politique mais quasiment officielle ça n'a été aucun élu ne prendra jamais le risque de la lever dans le contexte actuel est-ce que vous pensez que l'état d'urgence sera levé un jour ou est-ce qu'il faudra attendre l'issue historique classique qui est une défaite militaire ou un effondrement économique pour que ça ait lieu et dans ce cas-là lequel des deux à votre préférence ? Mes compétences en stratégie militaire sont limitées alors sur la première question sur la transmission de connaissances sur notre connaissance du monde politique et des processus législatifs oui ça fait clairement partie alors on a toujours essayé de le faire c'est-à-dire d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une commission mixte paritaire qu'est-ce qu'on est en train de faire sur les procédures européennes c'est encore pire donc on essaye de le faire ça peut être effectivement des choses parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser depuis qu'on a décidé ce changement d'orientation on a encore plus de travail qu'avant en fait donc c'est pas du tout on espérait se reposer un peu mais en fait non donc on a mille choses à faire dans ces mille choses à faire il y a effectivement ça cette documentation mise à portée du plus grand nombre des processus politiques ça fait partie des choses à faire qu'on a tout à fait en tête on a déjà accumulé finalement beaucoup de connaissances et d'endroits où on les a expliqués mais tout est toujours un peu fouillis à la quadrature donc maintenant il faut arriver à penser diffusion et donc à refaire probablement des choses là-dessus ça restera compliqué c'est de toute façon des choses compliquées mais effectivement je pense qu'on a des choses à travailler là-dessus sur le deuxième point je ne vais pas faire ni BHL ni Madame Irma normalement l'état d'urgence devrait être levé le 26 juillet honnêtement aujourd'hui l'état d'urgence ne sert plus qu'à faire du contrôle de l'ordre public pour tout ce qui concerne les questions de lutte antiterroriste d'une part ça ne sert plus à rien parce que franchement aujourd'hui d'aller faire des perquisitions administratives tout le monde a planqué ceux qui n'ont pas encore été perquisitionnés ont planqué ce qu'ils avaient à cacher deuxièmement la plupart des mesures qui facilitaient la vie de la police en état d'urgence ont été inscrites dans la loi de réforme pénale plus les lois renseignement etc donc il n'y a plus d'intérêt à aller utiliser l'état d'urgence dans son aspect immédiat son aspect perquisition assignation résidence les questions d'assignation à résidence sont maintenant rentrées dans la réforme pénale il y a un article dans la réforme pénale qui autorise à mettre en assignation à résidence toute personne notamment toutes les personnes qui rentrent de Syrie et d'Irak avec un certain nombre d'obligations c'est là qu'il y avait cette obligation de donner ses identifiants ce qui est complètement débile parce qu'on donne ce qu'on a envie de donner voilà donc ça ne sert plus qu'à faire de l'ordre public aujourd'hui ça sert à interdire des manifestations à éloigner des manifestants à interdire des personnes de manifester et point final ça ne sert plus à rien d'autre donc si on arrive à la fin des contestations de la loi travail quand elle sera votée et si on arrive à la fin des grandes manifestations du genre foot et Tour de France il est probable qu'il n'y aura plus d'intérêt à prolonger l'état d'urgence maintenant je n'en mettrai pas ma main à couper et il y a pas mal de politiques qui disent oui il faut continuer l'état d'urgence alors qu'il ne sert plus à rien du tout la seule chose qui est utile c'est de pouvoir contrôler l'ordre public sans juge il n'y a plus de questions bon si il y a une question au fond en fait c'était plus des remarques c'était sur le fait que je trouve que l'advocatie et la formation des gens notamment avec les crypto parties c'est extrêmement important je veux dire faire de l'advocatie auprès des politiques c'est une chose mais je trouve que c'est beaucoup plus important au niveau du peuple aussi les réflexions sur les problèmes que le numérique pose au long terme il n'y a personne qui les fait vraiment de façon poussée donc c'est extrêmement important aussi merci donc c'est un soutien c'est cool bon et bien merci merci à vous et puis on va passer après de l'état d'urgence à l'état de choc avec le conf de Mathieu sur l'impact de Twitter merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous